Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où on va parler du futur meilleur jeu mobile Qui n'est autre que LOL Will Rift, oui donc du coup il va débarquer normalement au mois de décembre pour la version européenne Donc là du coup je suis dans la version bêta qui est dans le continent asiatique Mais c'est pas grave, le jeu normalement va être à peu près la même chose sauf s'il y aura des mises à jour Donc on va forcément aller faire un gameplay avec un personnage que j'affectionne particulièrement Annie Lamage et son Tibur alias le gros nounours Donc du coup le gros nounours il se fait invoquer avec son ulti donc il est extrêmement fort Et au final ça permet également de faire support Donc ce qu'il faut savoir c'est que la troisième capacité et le gros nounours sont complémentaires C'est à dire que ça va vous générer un shield à vous et à votre ulti Avec la deuxième capacité ça permettra de faire un dégât de zone justement où ça permettra de toucher devant et derrière Avec la première ça permettra directement de lancer une petite boule de feu Par contre ça répercute pas, c'est directement pour une seule personne donc du coup le mieux est de l'utiliser sur un champion Mais dans tous les cas on va aller découvrir tout cela en gameplay Je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et dites moi dans la barre des commentaires Qu'est-ce que vous pensez de Will Rift ? Allez mon gros nounours, let's go ! Ok comme d'habitude on commence avec la botte à 500 pièces et c'est parti Donc forcément je vais vous faire découvrir les capacités à chaque fois en visuel Et après donc on ira faire des kills pour essayer de remporter la win Donc là le premier on peut voir forcément donc la belle ligne droite pour la boule de feu Nous voilà arrivés justement sur la ligne du bas, il y a le champion sous sa tourelle Est-ce que je peux le toucher pour vous montrer justement ? Ah il est un petit peu trop loin malheureusement vu la distance Bon c'est pas grave on va l'utiliser sur un mignon Voilà donc du coup c'est une boule de feu tout ce qu'il y a de plus normal Ok donc vite le niveau 2 pour vous présenter la deuxième capacité Donc là t'es dans l'herbe Ah j'ai pas réussi à le toucher je crois je sais pas Non j'ai pas réussi à le toucher Bon on a une autre ligne de mignon qui arrive Donc du coup j'en profite justement pour vous présenter la deuxième capacité Avec justement la fameuse onde de choc qui permet de clean assez vite les lignes Et surtout de faire des dégâts de zone hyper importants Et donc forcément tant qu'il y a une ligne de mignon comme ça la nôtre Pour aller sous tour plus rapidement Ok nice donc du coup je vais peut-être en profiter pour prendre la troisième capacité maintenant Donc là le mieux est d'utiliser forcément avec le gros nounours comme je vous ai dit Mais on va pouvoir voir le petit shield donc la petite barre blanche en plus quelques secondes Qui vous permet mine de rien parfois de survivre et encore plus intelligemment de l'utiliser pour remporter des fights Bon il me reste plus de mana donc du coup ça sert à rien Je vais retourner bientôt sous fontaine juste après cette ligne là Et en plus de ça je débloque l'ulti au passage Donc du coup dans les recommandés un peu plus de mana Également le cooldown qui est en réduction C'est à dire pour avoir la capacité plus rapide Et donc plus 80% de dégâts magiques de ce que j'ai l'air d'avoir compris Donc c'est parti je vais essayer d'aller l'aider malgré tout Est-ce que je peux aller l'aider ? Est-ce que je peux aller l'aider ? Est-ce que je peux le finir sous tour ? Non dommage il a 20% avec le flash Des dégâts enflammés peut-être On va voir Il y a des dégâts enflammés là normalement Normalement Ok donc le kill qui devrait être là grâce au nounours Est-ce qu'on peut faire notre kill ? Attention j'essaie de me TP Voilà tu te fight avec mon nounours je lui mets un petit peu plus de shield Est-ce qu'on peut le finir ? Est-ce qu'on peut le finir ? Non ça m'étonnerait ok bon je vais pas prendre de risque Je rappelle justement mon ulti C'est ça qui est bien avec cet ulti c'est que justement Il peut revenir à proximité de vous C'est pour ça que j'ai dit que ça peut être un bon support C'est parti non pas encore J'ai pas assez de PV j'ai peur qu'il me fasse un truc bizarre Ok donc s'il décide d'attaquer j'attaque avec lui C'est parti Ok donc là normalement il va vite se crever Ah il lui reste rien finis le Ok c'est bon nice Il lui reste tellement rien la tourelle comme ça il pourra pas aller derrière Mais c'est pas grave j'attends qu'il rush Comme ça je vais lancer mon gros nounours Il va rien comprendre Ok c'est peut-être le bon moment Voilà comme ça ça va le faire reculer On procure du shield Allez vite 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 Voilà Allez c'est le moment on a une tank Ok parfait non il lui reste rien Ok c'est bon J'ai réussi justement à prendre son kill Nice Donc là normalement la tourelle de gauche devrait pas tarder à tomber Si tout va bien On attend que le minion arrive Non il y a encore quelqu'un Bon normalement Vu qu'il s'attaquait à la tourelle Ça devrait être bon Vite Allez Il me tue Bon malheureusement J'ai réussi à le reprendre par la suite Mais c'est dommage J'aurais pu potentiellement survivre Et avoir son kill Mais c'est pas grave Dans tout cas je devrais en profiter pour retourner à la fontaine Donc du coup On améliore tout ce qu'il faut Et là normalement on sera encore bien plus puissant Avec le gros nounours Ok c'est parfait On va utiliser cette ligne là Ok donc là normalement La tourelle Ok va prendre cher Aïe aïe Ouais ça c'est un gros problème Ok j'utilise mon flash Les dégâts enflammés Normalement il devrait crever Non j'ai pas réussi à placer mes dégâts enflammés Ok mon ulti qui me permet justement d'avoir le kill Ok nice Ah par contre lui il back je sais pas trop pourquoi Il va certainement améliorer son stuff On est à 4-1 Donc là tout se passe bien Nice ils ont bien creusé en haut Par contre j'aimerais bien prendre cette tourelle Histoire qu'ils soient vraiment un peu plus submergés à chaque fois Et ils me laissent pas faire malheureusement Donc du coup ça va être à moi de faire le taf qu'il faut Ok nice Nice Le mec il est choué avec nous Donc là Il y en a 2 de mort Ça va être le bon moment justement Donc là César va bien creuser ou au centre Ou dans tous les cas ils vont les occuper le temps que moi J'ai fini cette tourelle là Logiquement Ok c'est parfait Donc là c'est nickel Ah non vite 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 Ok c'est bon Ok donc la tourelle qui va tomber quand même Enfin je récupère des PV ici Pas besoin de salle armée à retourner à la fontaine Malgré que j'ai quand même 2000 pièces Mais on va attendre un petit peu Tant qu'à faire on peut encore cleaner une de million Ça serait bête de ma part Oh la 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 il y en a chez nous Il est monstrueux Parfait donc ça va être le bon petit moment Pour amondrer encore cette tourelle là Ok donc ça a l'air justement de bien l'attaquer en team Oh la 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 il est en train de l'amocher Bon je vais clean cette ligne là Et j'en tournerai au centre justement pour aller les assister un petit peu plus Oh la 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 il est en train de les déglinguer Ok donc là normalement ça devrait être cool Donc là je laisse justement les millions finir la tourelle Et moi je me casse au centre Mais oui on va engage évidemment Evidemment voilà là c'est bon là Allez dégâts enflammés tu crèves Ah non c'est pas moi qui ai eu le kill Ah dommage je le sème Bon c'est pas grave tant pis Faut faire gaffe ok c'est bien ça mon outil qui fait reculer Aïe aïe par contre là je suis en train de prendre cher Ok c'est bon ça se passe plutôt bien On est level 12 Ouais donc là à mon avis va être complètement submergé On clean cette ligne là Et normalement la game devrait être pliée Ah il reste vraiment rien Il y a une orne de mignonne qui arrive sur la droite justement Donc là logiquement ça devrait bien détruire la deuxième tourelle Non toujours pas Donc il y a quelqu'un qui est parti le faire justement Aïe Ok écoute On va vite fait mettre du shield Voilà Tu vas vite fait dégager toi Tu me Conteste pas Attention Ok Bon il y a chez nous il est monstrueux Il y a rien à dire Ok ça c'est bien Il fait bien office de temps Qui Ok c'est bon c'est bien moi qui ai eu le kill Donc nice Allez c'est bon on peut le faire reculer Et là normalement la game qui est pliée Non pas encore On va essayer de pas crever quand même Il y a encore quelques mignons qui est un petit peu embêtants Ok donc là normalement elle est pliée Il reste rien du tout à la tourelle Ok on essaie de vite l'aider comme je peux Ok dégâts enflammés Tout ce qu'il faut Ok normalement il crève Ok nice C'est bon j'ai réussi à avoir l'autre kill Par contre il me reste vraiment pas beaucoup de PV C'est un petit peu dommage là Bon c'est pas grave J'en profite justement pour venir par là Et là ça va être plutôt cool A ce niveau là On est quand même à 6-2 Donc c'est quand même plutôt propre Avec 6 assists Ouais après ils sont tous au centre Bon écoute Je vais en profiter pour le mettre là Je profite pour utiliser le flash Voilà Écoute Ça dégage Aïe 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 Allo de noooors Bon c'est pas grave Il a pas voulu venir malheureusement En plus de ça On a quand même les super mignons Sur la ligne du centre A droite normalement Et ça devrait commencer à décreuser On peut voir justement Sur la ligne du top Que les mignons sont en train de se faire Et donc du coup il faut juste Un petit peu cleaner L'histoire qu'ils soient submergés De partout En plus de ça J'avais masse pièce à acheter Donc là ça tombe bien C'est parfait On va apparaître dans quelques secondes Pour aller les déglinguer Après il y en a 3 de mort chez eux Ouais le temps que j'arrive Peut-être qu'ils vont finir la tour On va voir Dans tout cas mon rôle à moi C'est qu'ils soient submergés Dans tous les sens Ouais à mon avis Ils finissent la tourelle Je vois que ça Ok GG Donc On a encore pris Une belle petite win Avec Annie Et donc du coup De temporiser avec son ulti Et encore mieux De pouvoir faire beaucoup de kills On a pu le voir Notamment quand ils sont sous tourelle J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Pensez à vous abonner Et n'hésitez pas à lâcher Un petit commentaire Il me reste plus qu'à vous souhaiter Une bonne journée Une bonne soirée Et à bientôt Pour un prochain live Une prochaine vidéo Tchou